Dans ce nouveau podcast, je vous propose d'apprendre à installer Mozilla Thunderbird et de le paramétrer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je vous propose d'apprendre à installer et à paramétrer Thunderbird. Avant de passer devant l'ordinateur, je vais répondre à la question que vous posez. À quoi va nous servir ce logiciel ? Certaines personnes, pour consulter leur message, vont ouvrir le site internet du fournisseur, que l'on appelle aussi les webmails. Orange, Yahoo, Gmail, Outlook, La Poste, etc. Mais le problème avec cette solution, à chaque fois, il va falloir renseigner votre adresse mail et le mot de passe. Ce qui va devenir très rapidement chiant. Si vous ouvrez plusieurs fois par jour votre messagerie, et je ne vous dis pas si vous avez plusieurs adresses email. Allez, on va passer derrière l'ordinateur. Donc là, je vais lancer Microsoft Edge. Et là, sur Google, je vais taper Mozilla Thunderbird. Ici, je vais venir cliquer sur le premier lien, Thunderbird. Donc ici, je vais venir appuyer avec ma souris, avec le bouton gauche, sur téléchargement gratuit. Ensuite, je vais appuyer sur le petit bouton ici, enregistrer sous. Et je vais aller le mettre dans mon dossier téléchargement. Et je vais faire enregistrer. Une fois que le téléchargement est terminé, je vais appuyer sur le bouton exécuter. Donc là, l'extrême est fichier. Alors, on peut re... Donc là, il va vous demander une demande d'autorisation. On va dire oui. Donc là, je vais appuyer sur le bouton... Alors, avant ici, je peux refermer le navigateur Internet. Je vais appuyer ici sur le bouton suivant. Je vais installer en mode standard. Je fais suivant. Et là, je vais faire installer. Ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. Et là, je vais faire terminer. Et là, il va lancer Mozilla Thunderbird. Donc ici, vous avez une fenêtre qui apparaît. Donc comme c'est marqué, vous allez mettre votre nom complet. Ensuite, vous allez indiquer votre adresse électronique. Ainsi que le mot de passe. Il est possible, si vous n'avez pas d'adresse électronique, d'obtenir une adresse électronique. Donc ici, on va appuyer sur Continuer. Je vais faire Terminer. Donc là, il me... Il vient sur mon adresse de messagerie. Je vais faire Suivant. Là, il va me demander mon mot de passe. Donc là, je vais appuyer sur Se Connecter. Donc là, ensuite, sur Yahoo Mail, je vais faire Accepter. Et là... Donc là, je... Ça y est, mon compte a été configuré. Donc là, j'ai deux messages entrants que je vais pouvoir lire. Par exemple, petite histoire. Donc là, c'est mon message qui est arrivé. Dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai à vous servir du logiciel Thunderbird dans les détails et les subtilités. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que les vidéos sont publiées chaque dimanche à 17h30. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao ! !